Bienvenue sur la chaîne YouTube de Terre d'Azur, aujourd'hui une nouvelle recette comme d'habitude et aujourd'hui je vais vous présenter une recette qui s'intitule les petites sèches aux coulis de tomate alors pour cette recette nous avons besoin de petites sèches, ici en Provence on appelle ça des supplons ce sont des petites sèches comme ça avec le petit tentacule, nous avons besoin de coulis de tomate à peu près 500 grammes, une gousse d'ail, un demi-oignon blanc, du basilic que l'on a déjà haché frais un petit peu de vin blanc, de l'huile d'olive, du sel, du poivre alors la première étape, vous avez certaines personnes qui aiment bien les soupions, donc les sèches mais qui ne supportent pas trop de manger tout ce qui est tentacule, tout ce qui est petits filaments donc je vais vous proposer quelque chose, c'est que l'on va carrément les enlever et on va les mettre dans un petit saladier à part et on va ensuite les hacher pour les incorporer dans la sauce ce qui fait que le soupion, il ne va rester que le blanc et comme ça les personnes qui sont un petit peu gênées par ces petites tentacules qui sont super bonnes, n'auront pas la vision de ça dans leur plat on a donc séparé les petits tentacules, il ne nous reste plus que le blanc de sèche et ces petits tentacules, on va les hacher très finement pour les incorporer à la sauce voilà les petits tentacules sont hachés finement vous allez voir qu'on va les incorporer tout à l'heure à la sauce on va commencer avec la gousse d'ail on va hacher ça finement on va hacher aussi assez finement alors une poêle avec un petit peu d'huile d'olive dedans on va faire revenir les oignons et l'ail que nous avons hachés finement je vais faire revenir à peu près une minute que l'oignon se suit un petit peu, il se colore et ensuite on va incorporer des petits sucreux voilà après une minute donc les oignons un petit peu réduits on rajoute les petits tentacules hachés fines et on va rajouter également les succions et là on va faire sauter ça pour à peu près 5 minutes un peu moyen pas trop fort parce que vous allez voir que les succions rentrent de l'eau et on va en profiter pour ajouter un petit peu de vin blanc voilà c'est parti pour 5 minutes de réduction au bout de 5 minutes donc vous voyez que les petits suppions ont rendu pas mal d'eau ce qui va constituer un petit peu la base de la sauce on va donc rajouter le coulis de tomate toujours à feu très moyen on mélange un peu de basilic du sel du poivre et on va laisser mijoter pareil à découvert pendant à peu près 10 minutes autant que ça commence un petit peu à réduire voilà au bout de 10 minutes vous baissez le feu là vous mettez vraiment très très doux regardez ça a pris une belle couleur ça a bien réduit on va rajouter pour le plaisir un petit peu de liqueur de genépi ça c'est une spécialité des hautes alpes alors vous inquiétez pas c'est très fort à boire mais ça va être dilué l'alcool va s'évaporer ça va laisser vraiment des parfums extraordinaires à ce plat voilà on mélange et là c'est parti on mijote pendant 30 minutes et vous couvrez au bout d'une demi-heure regardez comme ça a bien réduit regardez la couleur magnifique alors ça sent super bon et bien maintenant on va dresser l'assiette alors voilà les tissus pions ont rendu toute leur eau ils se sont gorgés de toutes les saveurs que l'on a ajouté à la préparation allez soyons généreux alors quelque chose que je ne vous avais pas dit précédemment c'est que vous avez un produit qui est extraordinaire je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo c'est la poutargue et la poutargue ça se fait également râper et vous allez juste un petit peu donc rajouter un petit peu de poutargue râpée sur le riz que l'on a fait en accompagnement comme ceci on va faire comme les grands chefs de cuisine vous savez ça c'est quand même un plat facile à faire c'est un petit peu long mais bon c'est un petit plat de fête donc on va un petit peu se lâcher faire une belle décoration hop regardez les petites branches de thym voilà ça fume ça ne demande qu'à déguster et bien écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit de bonnes vacances si vous êtes en congé et puis à bientôt sur la chaîne Terre d'Azur la chaîne qui vous fait saliver de plaisir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt